Je pense que pour tous les gens qui ont joué aux jeux vidéo dans leur vie, ils ont entendu leurs parents à un moment donné leur dire d'arrêter de s'abrutir l'esprit devant la console. Et là une question me vient inévitablement, est-ce que c'est vrai ce mensonge ? Un certain nombre d'études prouvent que les jeux vidéo peuvent être constructifs pour les enfants comme pour les personnes de tout âge s'ils sont bien pratiqués. Dans cette vidéo, j'aimerais vous faire part de quelques-unes de ces études. Et je vais commencer par citer un article de Luffington Post paru en 2013. Pour mieux comprendre la façon dont les jeux vidéo affectent le cerveau, des chercheurs allemands ont conduit l'étude suivante. Ils ont demandé à 23 adultes âgés de 25 ans en moyenne de jouer à Super Mario 64 30 minutes par jour pendant 2 mois. Un groupe témoin n'a pas du tout joué aux jeux vidéo. Des scans IRM de leur cerveau ont montré que le groupe de joueurs avait vu leur cellule grise augmenter dans l'hippocamme droit, le cortex préfrontal droit et le cervelet. Les os du cerveau responsables de la navigation spatiale, de la mémoire, de l'organisation et de la motricité des mains. Ces conclusions sont également appuyées par une autre étude menée par deux universités londoniennes proposant cette fois à 72 volontaires de jouer à Starcraft ou aux Sims pendant 40 heures étalées sur 6 à 8 semaines. Je cite, selon l'étude, lors des tests psychologiques, les participants ayant joué à Starcraft complétaient des tâches de flexibilité cognitive plus rapidement et avec plus de justesse. D'autres études ont également montré que, numéro 1, certains jeux vidéo comme par exemple Call of Duty pouvaient augmenter la capacité à distinguer les changements subtils dans la luminosité d'une image et donc à améliorer certains composants de la vue. Numéro 2, la pratique régulière de jeux vidéo par des personnes âgées leur permet de retarder le déclin naturel de différentes compétences cognitives. Et enfin, numéro 3, les jeux vidéo peuvent aider les enfants dyslexiques à augmenter leur capacité de lecture. Les auteurs de l'étude ayant émis l'hypothèse que les jeux d'action aider les enfants à agrandir la portée de leur attention, un atout crucial pour la lecture. De manière générale, selon Jason Haller, professeur au département de psychologie de l'université de Caroline du Nord à Raleigh, qu'il s'agisse d'un jeu spécifique ou d'un jeu comme World of Warcraft, ils sont complexes en termes cognitifs et demandent de l'énergie mentale et des capacités pour pouvoir y jouer. Chaque fois que vous faites quelque chose demandant de l'énergie mentale, vous exercez vos capacités. C'est exactement comme lorsque vous exercez vos muscles, vous devenez plus fort. Bon, évidemment, pour constater un développement cérébral sans contrepartie néfaste, un facteur très important à considérer est le temps passé. A titre d'exemple, une étude de l'université d'Oxford estime pour sa part que les enfants qui jouent aux jeux vidéo plus de 3 heures par jour sont plus susceptibles de devenir hyperactifs, de se bagarrer ou de se désintéresser de l'école. Cette même étude préconise donc de jouer moins d'une heure par jour pour éviter les effets délétères, dont l'addiction, l'isolation, le manque d'activité physique, etc. Et voilà, je voulais simplement dans cette vidéo évoquer les aspects positifs d'un certain nombre de jeux vidéo pour une consommation raisonnable et qu'ils sont loin d'être systématiquement synonymes d'enfermement ou d'abrutissement. Prenez garde aux fausses vérités et aux vrais mensonges et je vous dis à bientôt les petits chats pour un nouveau vrai du faux ou un nouveau vrai du flou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501